Et bien salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue pour la toute dernière vidéo officielle de Madventure. Oui, je vous l'ai fait un petit peu à l'envers, je vous ai fait genre que Madventure épisode 100 ce serait la dernière vidéo et en fin de compte c'est le dernier épisode officiel de la série Madventure. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous présenter la face cachée de Madventure puisqu'il y a des choses que vous n'avez jamais vues, des projets donc, enfin des constructions évidemment que j'ai faites, qui étaient secrètes et que vous n'avez jamais vues. Et étant donné que Madventure 2.0, donc pour ceux qui ne sont pas au courant c'est la saison 2 de Madventure qui sortira à la rentrée, donc courant septembre, peut-être en octobre, et bien ce sera une nouvelle map 1.14, sachez-le. Donc cette map bien évidemment, là où je suis actuellement, et bien ne servira plus à rien quoi, c'est vraiment la map de la saison 1 et on y retournera plus forcément sauf peut-être pour faire des petits clins d'œil. Donc voilà, donc les amis, laissez-moi vous montrer la face cachée de Madventure, certaines petites choses que vous n'avez pas vues. Avant tout, je vous remercie énormément pour vos retours sur le centième et dernier épisode de Madventure dans lequel nous avons fait le Wither Boss et on a fait aussi des cache-cache, voilà c'est assez rigolo. Je vous invite à aller regarder cet épisode si vous ne l'avez pas encore vu, c'était en compagnie bien évidemment de BX No, de Anaïs, de Firestorm et de Creo. Donc c'était plutôt cool, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Alors les amis, vous reconnaissez bien évidemment où nous sommes, la maison hantée, donc la première construction à la base de Madventure qui était juste ici. Enfin la première construction de ce biome. Et bien les amis, sachez que j'ai fait des trucs de... J'ai fait des petits trucs, d'accord ? Donc on va commencer par ça parce que c'est un petit peu ma fierté. Donc ici c'était ma petite maison que Nervi m'avait construit. Donc on va rentrer dedans. Bonjour, comment ça va ? Et en fait, on va descendre ces escaliers. Donc là vous savez, voilà c'est un petit coin en chante, un petit coin en clume, tout ça. Ici je ne sais pas si on l'avait montré en vidéo, alors bon le shader est un peu buggé, mais en gros ça me permet d'envoyer des choses à BX No. En fait c'est relié à sa maison, voilà tout simplement, il faut le savoir. Mais il me semble que je vous l'avais montré. Et en fait, pour ceux qui ont vu l'épisode 100 de Madventure, vous savez que dans toute cette descente d'escalier, il y a des passages secrets. Ici il y a un passage secret notamment, ici il y a un petit bouton, on appuie. Et on a une petite salle secrète, voilà, faite pour BX No, que personne n'était au courant d'ailleurs, voilà, incroyable. Donc attendez, on va refermer. On va refermer. Et en fait, il y a un autre passage secret qui est assez incroyable. Eh, vous allez voir, vous allez voir, ça m'a pris énormément de temps. En fait, il y a un bouton qui est caché ici. Eh, fallait le savoir, depuis le temps que c'est là, fallait le savoir, personne ne le savait. On descend, et normalement ça a ouvert une porte juste ici. D'accord, jusqu'ici tout va bien, voilà, un petit passage secret. Donc on continue, alors on peut fermer bien évidemment, regardez, on va fermer la porte, voilà, pour être tranquille. On suit le chemin. Attendez, vous savez quoi ? Ouais, j'ai une torche. On va prendre une torche dans la main, histoire que ce soit un peu plus clair. Ici, alors dans ce panneau, c'est écrit DJ. Donc ça veut dire qu'ici, il y a peut-être un DJ qui se cache. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que bienvenue dans le club de strip-tease de M. Colo. Ah, voilà, j'ai fait en fait un club de strip-tease. Ça fait vraiment depuis longtemps que ça existe et que c'est là. Voilà, c'est ma petite fierté. Donc des petites tables, les haut-parleurs bien évidemment, les grosses enceintes. Donc les tables par ici. Ici, bien évidemment, pour que les strip-teaseuses arrivent et fassent leur show. Donc nous, on est là autour. Je me suis inspiré de GTA V. Bien évidemment, vous l'aurez compris. Je ne suis jamais dans un club de strip-tease en vrai. Donc GTA V m'a beaucoup servi. Ici, le DJ, il est là, il fait la fête. Donc justement, c'était là la petite porte ici. Donc c'est l'accès au DJ. Faites du bruit, faites péter le son. Donc là, c'est les platines bien évidemment. Vous l'aurez compris. Normalement, on ne peut pas lumer les lumières. J'avais cru que j'avais fait un système, mais non. Trop poussé en survie, je ne l'ai pas fait. Hop ! Ici, un petit coin. Donc le coin bar. En fait, pour commander ici, en fait, si vous voulez, vous avez les serveurs qui sont juste là et qui servent leur truc. Il n'y a pas de frigo derrière. Et ici, donc, petit coin salon où on se pose. Ici, on a une petite table basse tranquille pour être un petit peu... Voilà. Juste pour boire entre potes sans forcément avoir des nibards à l'air ici, vous voyez. Donc, alors ici, on a un petit coin VIP, un accès privé. Donc vous ne pouvez pas y aller, mais on va y aller. Voilà. Ici, on a loge et piste. Donc là, c'est en fait l'accès aux danseuses. Donc les danseuses... Enfin, ouais, donc des strip-teaseuses. Elles arrivent là. Donc ici, elles ont leur loge. Voilà. Elles peuvent s'asseoir ici. Je me suis inspiré des chaises de BXNOW dans sa maison. Voilà. Donc avec le miroir en face. Voilà. Elles se font préparer. Elles se font poupouner. Toutes belles et tout. Et puis là, hop, elles passent ce rideau. Ce rideau incroyable. Et elles font leur show. Elles tournent autour du poteau. Elles font leur truc. Et c'est plutôt cool. Voilà. Je me suis laissé inspiré dans un délire. Ensuite, ici, on a des petites cabines VIP. Donc pour... Comme dans GTA V, en gros. Concrètement. Donc toi, tu te mets là. Et puis tu as ta strip-teaseuse privée. Voilà. Qui te fait son show juste ici. Voilà. Tu peux... Voilà. Ne pas la toucher, bien évidemment. On ne peut que regarder. Donc là, c'est pareil. Une deuxième ici. C'est la même chose. C'est la même salle. Et ici, vous avez... Non, hop. Ici, vous avez défense d'entrée, espace privé. Très clairement, un grand espace privé. Je vais enlever le shader du coup. Je vais enlever le shader. Ce sera mieux pour tout le monde. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que normalement, il fait noir. Ah bah non. Sinon, il y aurait des mobs. Donc il fait jour. Mais je vais quand même enlever le shader. Déjà, on verra un petit peu mieux. Ça pique les yeux. En fait, c'est vraiment un espace privé réservé à... Enfin, c'était du coup un espace privé réservé. À moi, il y a... Coucou ! À moi, il y a BX. Voilà. Donc regardez. En fait, ce qu'on peut faire. Normalement, c'est ici. Si je me rappelle bien. Ça éteint les lumières. Voilà. Donc là, il fait tout noir. Bien évidemment. Elles sortent d'où les lumières. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Mais c'est qui qui a mis une torche là ? Ça ne va pas ça. Il n'y avait jamais... Je ne sais pas c'est qui qui a mis la torche là, mais... Hop. Ah, mais c'était peut-être normal en fait. J'ai oublié. Excusez-moi. Hop. Voilà. Allez, on n'a rien vu. Donc on peut allumer les lumières tout classiquement. Voilà, avec ce levier. Mais on peut aussi faire la fête. Regardez. Alors, il faut juste attendre que toute l'humère s'éteigne. Sinon, je vais tout faire bugger. J'actionne ce levier. J'appuie sur le bouton. Et là, normalement, on va partir en mode discothèque. Normalement, voilà. Ça clignote. Ça y est. C'est la fiesta boum boum. Ah. Non. Ça n'a pas marché à mon avis. À mon avis, il fallait que je laisse activer le levier et que j'appuie sur le bouton. Voilà. Et là, normalement, ça va vraiment marcher. Voilà. Ça se rallume. Donc voilà. Là, c'est la discothèque. Non. Je crois qu'il y a vraiment un problème dans le système. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. S'il y a un creeper qui a pété dans la redstone ou quoi. Mais ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Si, ça fonctionne maintenant. Non, ça serait un. Eh bien, heureusement que c'est la fin de mode venture. Donc là, petit canopy. Voilà, canopy au calme. Ici, un grand lit pour faire des trucs à plusieurs. Et ici, une petite cage. Une petite cage, bien évidemment. Le retour de la strip-teaseuse, bien évidemment. Vous l'aurez compris. Voilà, c'est la face cachée de mode venture. Personne ne s'attendait à voir ça sur mode venture. Et sachez que ça fait depuis extrêmement longtemps que ça existe. Depuis vraiment très longtemps. Vraiment, sachez-le. Parce que vous vous doutez bien que ça prend du temps. En plus, toute la laine. Même si on amasse mouton, évidemment. Voilà, ça prend quand même pas mal de temps. Donc là, on peut rouvrir et partir. Et je vais vous montrer d'autres petits trucs que vous n'avez encore jamais vus. Mais que vous avez peut-être vus. Et que vous vous êtes déjà peut-être demandé qu'est-ce que c'est. En fait, dans l'épisode 100 de Madventure, du coup. À la fin, il y a un diaporama. Il y avait des constructions que peut-être vous n'avez encore jamais vus. Et en fait, il faut savoir que nous, on l'a découvert nous aussi à l'épisode 100. C'est-à-dire qu'on n'était même pas au courant de ce qui s'était passé. Il fait nuit, je vais dormir. On n'était même pas au courant. Mais en fait, Creo, il a fait des constructions de ouf. Et on ne le savait pas, en fait. On ne le savait pas, il l'avait fait en scred. Donc comme quoi, Creo, il était quand même bien sur Madventure. Et il a fait des constructions. Mais c'est pas grave. Il pourra faire ça dans Madventure 2.0, bien évidemment. Mais du coup, voilà. Je vais vous y emmener. C'est par là-bas. Et c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. C'est assez sympa. C'est dans une ambiance kawaii japonaise. Donc vous l'avez probablement vu dans le dernier épisode. Le diaporama, c'était... Je ne sais plus ce qu'il y avait en fait. Attendez, j'ai de la bouffe ou pas ? Ouais, j'ai des patates. Je ne sais plus c'était quoi. Les tours japonaises, là. Les maisons japonaises. Les tours chinoises. Ah, ça y est, je mélange le chinois et le japonais. Je ne vais pas me faire des copains, moi je vous le dis. Mon dieu. Donc on va vite fait y aller. Et comme ça, vous aurez à peu près tout vu sur la face cachée de Madventure. Après toutes les constructions là-bas de Firestorm et d'Anaïs, tout ça vous avez grosso modo vu. Cette forêt de Chorus, c'est vrai qu'on n'en a pas fait grand chose. On n'en a rien fait à vrai dire. Je rappelle qu'à la base... Le squelette, il est où ? Ah, il est là, il va se calmer direct. Je vous rappelle qu'à la base, dans cette forêt, je voulais faire une forêt hantée. Je voulais mettre... Je voulais faire une maison hantée tout simplement. Mais au final, après, ça ne rendait pas ouf. Clairement, ça ne rendait pas ouf et j'avais envie d'enlever cette forêt d'ailleurs. Mais au final, vous m'avez dit de le laisser. Donc j'ai laissé. Mais du coup, voilà. Et franchement, j'ai très hâte que Madventure 2.0 commence. Ça va être assez incroyable. Je vous en dirai un petit peu plus dans quelques instants. Je vous en parlerai un petit peu plus. Ici, on a une discothèque. Je ne sais plus si on l'avait montré en vidéo dans l'épisode 100 de Madventure. Mais c'est une petite discothèque que... Du coup, c'est Firestorm qui l'a fait. Probablement avec Anaïs. Alors attendez, si je fais ça, il se passe quoi ? Ça fonctionne ou pas ? Non, ça ne fonctionne pas. Attendez, j'aimerais allumer. Balayer, voilà. Ça ne marche pas. Comment on fait ? Stop. Éclairage. Ok. Il n'y a vraiment rien qui fonctionne. Que ce soit chez moi ou ici. J'appuie sur tous les boutons parce que là, je ne comprends rien. Bon, allez, fuck, ce n'est pas grave. Il n'y a pas d'autre... Ouais, bon, allez, c'est pas grave. On va se barrer. Je vais vous montrer ce que Cryo a fait parce que c'est le plus important. Enfin, le truc le plus ouf, c'est vraiment loin. Et je lirai un petit peu vos commentaires. Vous savez quoi ? Pour vous remercier, je lirai un petit peu vos commentaires que vous avez laissés du coup sur l'épisode 100 de Madventure. Je lirai, voilà, les top commentaires parce qu'évidemment, vous avez été très nombreux à mettre des commentaires. Ça fait très plaisir. Je les ai tous lus. Je ne sais pas si j'ai mis partout le petit j'adore. Mais en tout cas, je les ai tous lus. Et merci infiniment pour vos retours. Voilà, ça a été super bien accueilli ce dernier épisode. Et je suis vraiment très content. C'est vrai, j'aurais dû commencer cette vidéo par ça. Mais voilà, merci beaucoup pour vos retours sur le tout dernier épisode de Madventure. C'était vraiment incroyable. Et c'est très motivant pour Madventure 2.0, clairement. Donc là, vous allez voir la phase cachée, évidemment, de ce que Cryo a réalisé. C'est assez impressionnant. C'est vraiment assez sympa. C'est assez sympa. L'a-t-il fait en créatif ? Nous ne savons pas. Ah, nous ne savons pas. Et oui, parce que rappelons que le game mode créatif, sur le serveur, il est autorisé. Mais c'est pour ça, en fait, Madventure 2.0, je vais vous en parler. Ça va être assez fou aussi. Je vais vous en parler des petits trucs assez sympas qui vont un petit peu changer la donne. C'était quoi ce bruit ? J'ai entendu un bruitage d'XP. Très bien. Regardez, donc déjà, petit arbre japonais, là. C'est trop beau, ces arbres-là. Genre les arbres roses, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est les arbres japonais, quoi. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et là, regardez. Alors, la runner distance ne le permet pas encore vraiment, mais vous arrivez à imaginer. Donc, c'est ça qu'on voit dans les screens de Madventure, l'épisode 100. Regardez. Est-ce que ça pourrait s'afficher un petit peu plus, s'il vous plaît ? Parce que là, il y a des trucs qui volent. C'est très bizarre. Bon, bref. Vous voyez ce que c'est. Attendez, je vais un petit peu augmenter la runner distance. Voilà. Donc là, la tour japonaise ou la tour chinoise, je ne sais pas. Désolé, je ne veux pas me mettre l'un ou l'autre à dos. Donc, on va traverser sur ce pont et puis je vais vous montrer plus en détail. En tout cas, il y avait un commentaire. Je vais commencer un peu la lecture des commentaires. Mais il y en avait un qui m'a extrêmement fait marrer. Genre, qui a vraiment tout résumé de l'épisode 100 de Madventure. C'est Flyersnow qui a commenté. Truc de ouf. En gros, il a mis les choses intéressantes dans cette vidéo. Il a tout recensé dans son commentaire. Genre, attendez. Vous savez quoi ? Je vais vous lire en même temps. Alors, déjà, premièrement, Fescam. Voilà. On peut résumer là-dessus sur Fescam. Parce que du coup, dès le début de la vidéo, on parlait de Fescam. Ensuite, la SNCF, on l'emmerde. BXNOW a appelé. Voilà. Mkolo a un joli fessier. Creo est un homme battu. Mkolo veut se faire claquer le joli fessier. Mkolo pense qu'on peut se tenir la main dans Minecraft. Le monde d'mkolo. Voilà, tout est dit. Mkolo a mué. Il a servi à rien pendant le fight. Voilà, c'est pas très gentil pour moi. Mais c'est vrai que pendant le fight... Si ! Pendant le fight, j'ai servi à quelque chose quand même. Je lui ai fait perdre aussi des dégâts. Mais bon, disons que... Disons que je me suis fait victime bolos par lui, quoi. Firestorm, c'est Tarzan. BXNOW est dans l'émission. J'irai dormir chez vous. Creo est trop mignon. Creo est également portugais. Enfin, bref, voilà. En vrai, ce commentaire est méga long. Donc, je pense pas que je vais tout lire. Mais c'est... Voilà, il a vraiment tout résumé, quoi. Ouais, c'est très, très long, en fait. Très, très long. Voilà, épisode 100. La petite larme à l'œil. Donc, Camille M. Jim. Madventure restera à jamais gravé dans les mémoires. PS continue comme ça. Nathan Bourgoin, merci. Je suis là depuis le tout début. Ça fait chier. Nico Savlard. Voilà, merci M. Kolo. Félix Papin, c'est moi. Merci de m'avoir fait passer dans la vidéo. Bonnes vacances. RIP, j'aimais bien Madventure. Au KLM 2459. Mais comme dit, voilà, Madventure, ça va revenir en mode 2.0. Et ça va être assez incroyable. Donc, parlons-en, les amis, un petit peu. Parlons-en un petit peu. Madventure 2.0, comment ça va être officiellement ? Laissez-moi vous le dire. Pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'ici. Comme ça, vous le saurez avant tout le monde. Déjà, Madventure 2.0, ce sera une nouvelle map. Ça, voilà, il n'y a plus de secret, vous le savez. Madventure 2.0, ce sera une nouvelle map qui sera générée aléatoirement, comme le monde de M. Kolo à la base, en 1.14. Voilà, rappelons que le monde de M. Kolo, donc qui est maintenant Madventure, je l'avais généré en 1.8 pour découvrir la 1.8. Et puis ensuite, on a Switch de version. Et là, maintenant, ça va être la 1.14. Donc après, évidemment, on pourrait éventuellement évoluer en 1.15, etc. On verra par la suite. Bref, en 1.14. À noter qu'il y aura des plugins, mais des plugins qui vont permettre de gérer les membres. Voilà, ce ne sera pas des plugins pour cheat, il faut le savoir. Et justement, ce sera pour limiter ces cheats. C'est-à-dire qu'en gros, il y aura des permissions qui seront accordées. En gros, les téléportations sur des joueurs seront accordées, mais seulement dans le cas où les joueurs seront d'accord. En gros, il faudra faire le slash TPA. Et en gros, il faudra accepter la téléportation. Les joueurs ne pourront plus se téléporter à des coordonnées. Donc ça peut être un petit peu relou, c'est vrai, mais voilà. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas d'histoire de hop, j'ai envie de me déplacer rapidement. Et puis voilà. Il n'y aura plus de permissions pour les game modes. En gros, voilà. Plus personne ne sera vraiment OP. Juste pour les téléportations sur les joueurs et ce genre de petits trucs. Mais voilà, par exemple, le game mode, vous pouvez être sûr que dès que vous verrez une construction, ce sera fait en survival. Parce que ça ne pourra pas être fait en créatif ou quoi, on n'aura jamais le doute puisque personne ne pourra se mettre en créatif. Alors, là où la différence se crée... Excusez-moi, je renifle un petit peu. Attendez, c'est quoi ces conneries ? Voilà, je ne suis pas enrhumé, je vous le promets. Ok, là où est la différence ? C'est que l'idée de Madventure 2.0, c'est qu'en gros, on aura un village commun. Et ce sera en fait le spawn, ce sera le hub. Et à chaque fois qu'on se connectera sur le serveur, on sera sur ce village principal, sur ce spawn. Alors, du coup, à noter, à chaque fois, par exemple, si maintenant, il y a un joueur qui est en train de miner, s'il se déco du serveur et qu'il revient, il ne sera plus dans sa mine, il sera au spawn. Alors, ça peut poser des problèmes, mais parfois, ça peut poser des avantages. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ce spawn principal, donc dans ce village principal plutôt, donc dans ce spawn, on aura accès à plusieurs choses. Bon, premièrement, chacun aura sa maison, puisque ce sera un village principal. Ce sera sur le thème du... Voilà, je peux déjà vous le dire, ce sera sur le thème du... Ah bah non, je ne vous le dis pas. Oups ! Oh là, il ne fallait pas que je le dise. Bah écoutez, je censure. Voilà, je l'ai censuré, vous ne le savez pas, vous ne savez pas c'est quoi le thème. Mais ce sera sur un thème précis, du coup. Donc, ce sera homogène. Voilà, il n'y aura pas un château fort à côté d'une petite épicerie. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, chacun construira sa maison en accord avec les autres. Et sur le thème, il y aura, voilà, des petits trucs de partage. On pourra faire des échanges là-bas. C'est vraiment le village principal. Ce sera cosy, quoi. Concrètement. Et donc, sur le thème en question, que vous ne connaissez pas encore et que vous découvrirez, donc, à la rentrée lors de Madventure 2.0. Et dans ce village, en fait, il y aura un petit souterrain qui donnera accès au Nether. Et en fait, le Nether, il y aura, en fait, c'est une sorte de métro. Donc, un petit peu comme là, ce qu'on a fait, mais ce sera mieux. Une sorte de métro qui permettra de relier, en fait, dans le Nether, chaque domaine. En gros, chaque joueur pourra construire ce qu'il veut n'importe où. Il faudra juste que ce soit séparé du village principal. En gros, c'est comme là, actuellement, vous voyez. Chacun se séparera, donc seul ou à plusieurs. Chacun fait ce qu'il veut, comme d'hab, voilà. Il fait vraiment ce qu'il veut. La seule différence, en fait, c'est qu'il y a un village principal et que là, on ne fait pas ce qu'on veut. Tu vois. C'est juste ça, la différence. Il y a un truc en plus. C'est tout. Et donc, dans ce village principal, il y aura des tunnels dans le Nether qui permettront aux joueurs d'accéder, d'aller chez eux directement et rapidement. Et donc, c'est plutôt sympa. Il faut savoir juste que ces tunnels-là seront construits par mes soins et ne seront pas construits en survival. Voilà. Je suis déjà transportant avec vous. Ça, par contre, je peux déjà vous le dire. C'est quoi la particularité de ça ? C'est que, évidemment, si maintenant, il y en a un qui se barre à des kilos cubes du village principal, c'est long. C'est méga long. Et alors là, je peux te dire, il faut vraiment torcher le truc pour pouvoir faire un tunnel qui le mène jusqu'à là-bas. Donc, ce sera fait en créatif avec WorldEdit. Sauf qu'il n'y aura que moi qui aura la permission de le faire. Donc, je le ferai à chaque fois. Donc, je ferai des tunnels dans le Nether en créatif avec WorldEdit pour relier les domaines. Et bien évidemment, vous pouvez compter sur ma transparence. Donc, moi, mes constructions et tout. De toute façon, vous verrez. Comme d'hab, en mode Venture 2.0, je ne suis pas sûr de faire des constructions de ouf, clairement. Mais voilà, je n'utiliserai pas WorldEdit pour ça et je ne me mettrai pas en créatif pour ça. A noter également que ma de Venture 2.0, le serveur nous permettra aussi tout simplement d'aller sur Emco Park. Enfin, du coup, d'aller sur la map Park d'attractions qu'on réalise avec BXNOW. En fait, voilà, il y aura... Le serveur, en fait, il sera multimonde. Voilà, il sera multimonde. Donc, c'est assez incroyable. Alors, je sais que ça peut paraître assez compliqué à comprendre. Est-ce que j'ai un lit sur moi ? Je n'ai pas de lit sur moi. Je n'ai pas de lit sur moi. Attends, on va faire un Time Set Day. Et c'est la fin de la série. Plus personne n'a accès au serveur, on s'en fout. Mais du coup, voilà, ce sera un serveur multimonde. Alors, je sais que c'est difficile à comprendre comme ça, mais vous allez très vite comprendre une fois que le serveur... Enfin, une fois que ma de Venture 2.0 sera lancée. Voilà, en gros, dites-vous que ma de Venture 2.0, il y aura un village principal. Dans ce village principal, chacun se construira une maison. Il y aura un petit souterrain avec des tunnels. Enfin, avec du coup, un nether qui accède au tunnel et qui permette d'aller chez quelqu'un, chez quelqu'un d'autre, etc. Et il y aura un petit portail qui permettra d'aller sur le monde du parc d'attractions avec BXNOW. Et là, il y aura seulement moi et elle qui pourra y aller. Il n'y aura que les permissions pour... Donc, c'est-à-dire que n'importe qui pourra rentrer dans le portail, mais il ne sera pas... Enfin, il pourra aller dans le portail, mais il ne sera pas téléporté là-dedans. Donc voilà, c'est assez incroyable. C'est avec le plugin multi... Ouais, je ne sais plus c'est quoi le nom du plugin. Vous savez, en tout cas, voilà. Même si ça paraît un petit peu flou dit comme ça, vous comprendrez très rapidement et ça n'influit rien sur ma d'aventure 2.0. Ça va être incroyable. J'ai vraiment très hâte. Il y aura les mêmes participants, en tout cas ceux qui sont d'accord de revenir, bien évidemment. Et il y aura de nouveaux participants et il y aura aussi probablement, je vous le dis, je ferai des concours pour faire rentrer quelques abonnés. Alors évidemment, quand je dis quelques abonnés, c'est 3 quoi. 3, 4, peut-être 5. On verra, tu vois. Mais voilà, je vous le dis, je vous préviens à l'avance, mais voilà, en tout cas, ce n'est pas encore maintenant que le concours est lancé. Donc ne vous inquiétez pas, paniquez pas et attendez tranquillement. Vous allez voir, ça va être assez sympa. Du coup, voilà. Ce dernier épisode de ma d'aventure est juste grandiose. Vivement la saison 2. Voilà, ça court à Shan. La fin, il me vante encore. Merci pour tout, Bart. Exoplace. Exoplace. Voilà, j'ai commencé à regarder ma d'aventure depuis l'épisode 1. Voilà, merci Alban Vernac. Et voilà, merci énormément pour tous vos commentaires. Il y a des longs commentaires, voilà, assez incroyables et assez sympas que j'ai lus et qui font extrêmement plaisir. Donc, merci à tous d'avoir suivi ma d'aventure. Je ne vais pas refaire le discours, je l'ai déjà fait dans l'épisode 100, mais voilà. Ma d'aventure 2.0 à la rentrée, peut-être en septembre, peut-être en octobre. Ça va être incroyable. Pourquoi pas faire le lancement en live ? On verra. Vous serez de toute façon tenus au courant. Et moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. C'était M. Colo. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501